Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, je vous l'avais promis, je vais vous présenter rapidement tout mon matérielifié. Et on va monter en gamme progressivement. Et cette fois-ci, je vais vous parler de ma Pioneer CT-F500 que je n'utilise pas énormément, il faut dire. Elle était pendant plus d'un an dans les cartons. Donc là, je l'ai ressorti pour la vidéo et pour la réutiliser un petit peu aussi. Ça a été ma deuxième platine en 2017, après la Sony que je vais vous présenter sûrement la semaine prochaine, que j'avais depuis 2002. Et ensuite, en 2017, c'est là où tout s'est enchaîné et j'en ai rapidement eu plein d'autres. D'où le fait que celle-là, je l'ai un petit peu utilisée, mais je ne l'ai pas énormément utilisée. Donc, il s'agissait de l'entrée de gamme de chez Pioneer en 1978. Mais Pioneer, c'est sûrement pas du Tandy Memorex. On est quand même sur un level au-dessus. Et donc, ici, je vais vous présenter cette platine et vous dire ce que j'en pense. Sur le catalogue Pioneer de 1978-1979, dont voici le haut de gamme, on a la F1000 qui apparaît comme le plus haut de gamme que j'aimerais bien tenter, et la F500 qui est quasiment la plus entrée de gamme et qui a été faite pour être dans des systèmes dits MIDI. Donc, la voilà, l'avant-dernière de la liste au niveau des spécifications. Le bouton Power ici, on va avoir les boutons standards de la plupart des platines K7, qui ne sont pas forcément dans l'ordre standard ici, mais on a les six boutons classiques de type Piano Key, c'est-à-dire que dès qu'on appuie, derrière le mécanisme, ça va entraîner toute une partie du mécanisme, donc pas de soucis de thermo-valve ou de choses comme ça. Ici, c'est le force de notre bras pour tout faire, et c'est assez bruyant. De l'autre côté, eh bien, le Dolby, le type de bande, fer, ferrochrome ou chrome, puis enfin le volume d'enregistrement, et ici, eh bien, deux entrées micro et une sortie casque que du standard de chez standard, pas de rudiment ici. Et à l'arrière, on va se retrouver avec pas grand-chose. Ici, donc, l'entrée-sortie au format DIN, je vais en parler très bientôt. L'entrée-sortie ligne, on peut donc régler de l'un à l'autre ici. Donc là, je le mets sur ligne. Le fusible ici, et c'est tout ce qu'on a à l'arrière. Rien de très compliqué. À l'intérieur, mécanisme qui ressemble beaucoup à ceux des années 70. Beaucoup de fils en bazar, pas de nappe. Donc, s'il y a de la réparation, souvent, ça veut dire de la soudure. On va se retrouver avec toutes les cartes ici. le transfo de l'autre côté. Et puis, on va aller voir de l'autre côté tout de suite. Ici, eh bien, le mécanisme de lecture. Alors, je viens de voir un truc, c'est que le moteur n'est sûrement pas d'origine. Il est de 1986. Pour changer les courroies, ça ne me semble pas excessivement compliqué par rapport à d'autres platines que j'ai pu démonter. En tout cas, c'est de la grosse mécanique et de la grosse électronique. Avec ici, sûrement, les pré-emplis, puisqu'on a deux trucs pour le stéréo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Finalement, eh bien, après cette présentation, si je dois vous faire le bilan, comme je le disais, ce n'est pas ma platine principale. et malheureusement, on voit que c'est de l'entrée de gamme de chez Pioneer et on est en 1978 parce que j'ai l'impression que le son manque de richesse. On n'est pas sur du son aussi propre que ce que je peux avoir sur une bonne partie de mes autres platines. Malgré le fait que j'ai un one-flutter qui est super bas, donc une bonne régularité du son, au final, je ressens même au haut-parleur cette petite manque de richesse de son. Et puis, en enregistrement, pareil, c'est une simple platine de tête. Donc, au final, j'ai mieux dans mon stock. Mais ça reste une bonne petite platine. En tout cas, plus intéressante, je pense que celle de la semaine dernière, malgré le fait que celle-là, la Pâle Auto Reverse, elle est vraiment sympa avec son look tout métallique, ses gros vumètres. Pour écouter une cassette de temps en temps, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Surtout que ça a l'air d'être une piatine plutôt fiable dans le temps. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire ou sur le Discord. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada